Je m'appelle Luzansi, mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. C'est parti d'une idée un peu folle, voler le centre du monde. Lui, c'est Salvador Dali. C'est lui qui a décidé d'installer le centre du monde à la gare de Perpignan. Une idée de génie. Ouais, sauf que Dali est mort. Et notre plan, c'est de voler la gare de Perpignan pour l'installer chez nous, à la Ferté-sous-Jour. Je dis nous, parce que je n'étais pas seule. On était plein à bosser sur le casse. Il y avait Marol, Ambris, Sansi, Mourou, Pierre-Levé, Samron, Touquin, Coulomier, Guérard, Farmoutier ou encore Condé. Mais surtout, il y avait le professeur. Je vous ai réunis aujourd'hui, car le temps est venu de réaliser le braquage du siècle. Voler le centre du monde. Pour réussir notre coup, vous allez être divisé en trois groupes. Vous, vous serez les extracteurs. Votre mission sera d'extraire la gare. Vous, vous serez les transporteurs. Vous aurez comme mission de déplacer le centre du monde vers la Ferté. Et vous la remettrez au receveur, le troisième groupe. Vous serez en charge de tout mettre en place. Au travail. Ouais, mais monsieur, pourquoi mon moncote, c'est j'ai un moutier ? Mais ouais, ils sont pourris, non, non. Bah ouais. Oh, 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 un peu de calme. Au travail, maintenant. Voilà comment ça va se passer. Chaque année, la ville de Perpignan commémore le jour où Dalier a décrité la gare comme sautre du monde. Et chaque année, les visiteurs se déguisent en Salvador Dalier. Ça, c'est en 2015. Et ça, en 2018. Donc, d'abord, la veille de la commémoration, on va bosser la nuit. On va se faire passer pour des agents SNCF et éclater les fondations de la gare avec de la TNT. Le lendemain, ce sera le jour J. Les habitants de Perpignan porteront des masques de Dalier. Et bien sûr, nous aussi. Fondez-vous dans la foule et accrochez la gare aux hélicos. Et vous, vous le chargerez de la prise d'otage. Lui, c'est Louis Alliot, le maire de Perpignan. Ce jour-là, c'est sûr, il n'aura pas de masque. Vous ferez en sorte qu'il soit à l'intérieur de la gare, au décollage. Ensuite, ce sera nous, les transporteurs, d'intervenir. Nos cinq hélicos sont des hélicoptères russes de type Mi-26. Ils feront décoller la gare. Donc, tout le monde pensera à Delar. Genre un événement surréaliste organisé de toutes pièces par la ville. Je peux vous assurer que tout le monde va nous acclamer. Ensuite, c'est fait. Il n'y a plus qu'à ramener la guerre à la Ferté. Ouais, mais comment on fait sans se faire attaquer par des rafales ? Impossible. On est un otage. Le plan était parfait. Là où ça s'est gâté, c'est quand il a fallu décider de ce qu'on allait faire du centre du monde, une fois arrivé chez nous. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout d'accord. Il y en a qui voulaient le transformer en monument. D'autres l'ont installé sur une colline, pour que tout le monde puisse l'admirer. Moi, perso, je l'aurais bien mis à la place du Lidl. Non mais n'importe quoi, on va pas le mettre au Lidl. Je fais mes courses là-bas. Non, non, moi je dis qu'on le met à la place de la guerre, c'est plus logique. Et pourquoi on le revendrait pas en petits morceaux ? On pourrait se faire un max de poignons. Ils ont fait la même chose avec le maire de Berlin, pourquoi pas nous ? On le réduirait en miettes et on le gilera en tout sachet, je sais pas. Bref, les discussions ont complètement dégénéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...